Mon rôle d'architecte c'est accompagner la vocation religieuse du site pour en faire un lieu qui dépasse justement une stricte fonctionnalité. A partir de cette entrée dans le bâtiment qui est le hall, on a un espèce de filtre principal qui est la paroi qui sépare le hall du cloître. Et cette paroi va devenir un lieu dans lequel on va faire des expositions d'objets. Ces objets, je dirais que d'un côté on va les regarder comme des objets de musée et de l'autre côté quand on sera dans le cloître ce seront des objets sacrés. Donc on franchit ce pas et quand on rentre dans le cloître on est déjà dans une démarche beaucoup plus spirituelle. Dans la visite du cloître qui est un lieu de rencontre, qui est un lieu de méditation, on s'approche de la chapelle. Tout le bâtiment s'organise suivant cette notion de filtre successif, suivant cette notion de progression et suivant cette notion de profane vers le sacré. Le point final de tout ça c'est le hall d'entrée qui est prolongé par un auvent et cet auvent va se tourner dans l'espace pour faire une paroi, une paroi transparente et dans cette paroi transparente, translucide, qui est en fait une succession de madriers, on trouvera une croix qui est symboliquement l'annonce de la vocation religieuse du lieu. C'est quand même assez particulier, c'est très intéressant de travailler dans ce cadre-là. Et on va faire un bâtiment, je pense qu'il sera très surprenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tellement habitué à l'image extérieure, cette image extérieure va rester, à part dans le traitement des abords, donc déjà ça va transformer un petit peu la perception du lieu, mais l'intérieur sera une réelle découverte.